Je vous avais promis une fiche de lecture, c'est Nick Taras. Nick Taras, très beau. Il se demande comment ça se fait que le rire populaire, le rire français, qui fut historiquement très critique, très subversif, frondeur et tout, est devenu aussi sage, aussi gentil, aussi calme, il est inoffensif. C'est vrai que quand tu vois les plus grands humains... C'était la tradition des chansonniers, on disait avant. Mais il revient sur tout ça et sur toute la satire française et tout. Et donc, quand on voit, c'est vrai que les plus connus humoristes français actuellement, on est en mode, voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Quand je dis les plus connus, je vais dire les plus institutionnels. Et je pense que cette question lui est venue de la découverte de Ella Tracy. Voilà. Ella Tracy, qui est pour lui, selon ses termes, le meilleur humoriste français actuel. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, je pense que toi, tu ne connais pas trop. Aussi, ce qui le fascine, Adrien Desnouettes, c'est que c'est le meilleur humoriste français pour lui, Ella Tracy, et pourtant, il est très peu connu, en fait. Il est extrêmement peu connu. Il a travaillé à se rendre méconnu. Il a travaillé un peu en dessous des radars, il n'avait pas de producteur, il faisait tout lui-même. Mais le paradoxe, c'est que... Mais il remplissait des zéniths. C'est ça, c'est qu'il est très peu connu, mais il remplit quand même des zéniths. Et aussi, c'est qu'il est reconnu par les autres humoristes. C'est-à-dire que quand tu demandes souvent aux autres humoristes qui est le meilleur humoriste actuellement, beaucoup vont te dire que c'est Ella Tracy. C'est d'ailleurs ce que disait Amel Chabé. Amel Chabé, il disait, mais dans le milieu, tu sais que dans le milieu, tout le monde dit que tu es le meilleur. Tu vois, vraiment. Ah bon ? Bien sûr. Non, non, bien sûr. Vraiment, il est très, très bon. Il a fait un choix qui, peut-être, lui a plu. Et je comprends, c'est aussi de renouer avec un public qui lui tient à cœur, et avec qui il peut reparler, qui peut avoir des codes et tout. Qui le ressent, oui. Voilà, c'est ce que montre, d'ailleurs, ce qui est très bien compris Adrien Desnouettes, c'est qu'il y a une ambiance dans les spectacles qui n'est pas comme ailleurs. Et notamment, il prend l'exemple d'Ella Tracy qui, parfois, parle en arabe, il ne prend pas la peine de traduire. Et tu as le côté en mode, bien fait pour toi. Genre, si tu n'as pas, voilà, le blanc qui ne parle pas arabe, voilà, tu es chez nous. C'est comme ça. Tu vois, là, il y a des gens qui connaissent les... Ce qu'est derrière la ligne de M. Marzouki, par exemple, c'est très drôle. Oui, M. Marzouki, mais... Oui, derrière la ligne, M. Marzouki, oui. C'est une blague de... Ah oui ? Honnêtement, il est très drôle, de toute façon. Il est très drôle. C'est intéressant.